Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu n'as pas vu ma vidéo la dernière fois sur les habitudes, je t'apprenais comment créer, comment se façonner une habitude. On avait vu qu'il y avait toujours un déclencheur, une récompense. Et ce qui amène à la récompense, c'est justement la routine, c'est-à-dire une série d'actions automatiques, limite inconsciente, que tu vas faire et qui s'appelle justement l'habitude. Donc ce déclencheur plus cette routine, l'habitude, amène à la récompense. Admettons que tu as les dents sales, tu dois te laver les dents. Le déclencheur sera, j'ai une mauvaise haleine et j'ai les dents sales. Et la récompense sera, je veux une bonne haleine et je veux des dents propres. Donc la routine, l'habitude sera de prendre ta brosse à dents et de te brosser les dents. Et tout ça, tu vois que tu le fais de façon automatique, limite inconsciente. Donc voilà, si tu n'as pas vu cette vidéo-là, je t'invite à aller la voir juste là. C'est très important, ça peut vraiment, vraiment, vraiment t'aider pour cette vidéo-là qui va suivre. Parce que là, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va cibler comment arrêter de fumer. Mais avant de changer d'habitude, il faut savoir comment elle se crée. Donc je t'invite à aller la voir. Alors, il faut que tu saches que quand tu as envie de fumer, c'est une habitude. Tu n'as pas envie de fumer parce que tu as un besoin intense de nicotine. Tu as cette envie extrême d'avoir de la nicotine. Tu n'en peux plus, ton corps, il veut de la nicotine. Non. Toi, tu es accro. La nicotine joue un rôle. Mais ce sur quoi tu es accro le plus, c'est à ton déclencheur et à ta récompense. Par exemple, tu es au boulot, le déclencheur sera « je stresse, il y a une pause au boulot ». Et la récompense sera « je déstresse et j'ai fini ma pause, je suis relaxé d'avoir fumé ma cigarette ». Donc la routine entre les deux, entre ce déclencheur-là, que tu as une pause au boulot et cette récompense, sera d'aller dehors, fumer une cigarette durant ta pause. Je connais parce que je fumais à l'époque, je fumais des cigarettes, je fumais des joints, je fumais un peu de tout. Et c'était une habitude de toujours faire ça. Parce que si tu remarques, il y a toujours des moments vraiment stratégiques. Par exemple aussi, quand tu es avec des amis, tu as souvent cette tendance à sortir de ta clope et à la fumer sans limite y penser, de faire ça de façon inconsciente. Et en fait, là, le déclencheur, c'est « je suis avec des amis et la récompense est « j'ai passé un moment convivial, j'ai pu sociabiliser avec des gens ». Voilà, donc tu es avec un groupe de personnes et la routine, c'est de fumer ta cigarette pour passer ton moment convivial, tout ça. J'ai remarqué qu'en soirée, je fumais beaucoup plus de cigarettes ou avec des amis en la journée ou n'importe quand, je fumais beaucoup plus de cigarettes que quand j'étais tout seul. Pour arriver à une récompense, voilà, j'ai passé ce moment agréable, etc. Voilà, j'espère que tu vois où je veux en venir. Et donc, ce que tu peux faire, justement, c'est changer l'habitude en gardant le même signal et la même récompense. Et c'est là la première étape pour arrêter de fumer par les habitudes. Le premier secret, c'est de changer l'habitude en gardant le même signal et la même récompense, mais voilà, ne pas garder la même routine. Donc, par exemple, tu es au boulot, ton déclencheur sera « je stresse, j'ai une pause au boulot ». Ta récompense sera la même, je suis relaxé et j'ai fait ma pause, quoi, tout simplement. Donc, la routine d'aller fumer devra être changée. Ce que tu peux faire, c'est aller à la machine à café, à la cafette, te boire un café. Et donc, remplacer cette habitude de fumer avec ce même déclencheur et cette même récompense par l'habitude de boire un café. En plus, une étude a démontré que boire du café diminuait énormément cette envie de nicotine. Moi, je buvais du café à l'époque pour compenser un petit peu la cigarette et ça a marché. Donc, tu peux essayer de boire un petit peu plus de café, ne pas en abuser non plus parce que ça ne reste pas très bon. Mais quand même, tu peux essayer. Voilà. Le deuxième ingrédient pour justement arriver à changer l'habitude, parce que oui, c'est bien beau de dire « ok, je change mon habitude, j'arrête de fumer, je bois un café à la place, tout ça, tout ça ». C'est bien beau de se dire ça, mais je sais que ce n'est pas facile du tout. Donc, le deuxième ingrédient secret, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'avoir la conviction. Il faut que tu aies la conviction que tu puisses le faire. Il faut que tu aies la foi, que tu aies foi en toi, que tu aies la foi, que tu crois que tu puisses affronter le stress, si tu as l'habitude de fumer quand tu stresses, sans fumer de cigarette. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu t'en crois capable. En fait, tu dois croire que le changement est faisable. Et pour ça, il faut que tu aies une envie, une réelle envie d'arrêter de fumer. Parce que si tu dis « je vais arrêter de fumer parce qu'on m'a dit d'arrêter de fumer, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas bien pour ma santé, etc. », mais si toi, au fond de toi, tu ne ressens pas réellement l'envie, tu n'auras pas forcément cette conviction, donc cette foi pour arrêter de fumer à terme. Tu n'auras pas du tout cette conviction-là. Donc pour avoir la conviction, il faut que tu aies aussi l'envie d'arrêter de fumer. Mais ça peut marcher pour n'importe quoi, pour n'importe quelle habitude, pour éviter le grignotage, pour aller au sport, se bouger le cul, aller au sport. Ça peut marcher pour n'importe quoi. Une fois que tu connais le mécanisme, le déclencheur et la récompense, que tu sais qu'il faut changer l'habitude, qu'il faut avoir foi, qu'il faut avoir l'envie de changer cette habitude, ça devient vraiment possible. Tu peux changer n'importe quelle habitude, donc bonne ou mauvaise, mais bon, en général, on n'a pas envie de changer les bonnes habitudes, on veut surtout changer les mauvaises. Là, en l'occurrence, arrêter de fumer, c'est vraiment l'exemple que je prends dans cette vidéo. Mais ça peut marcher, voilà, pour vraiment n'importe quoi. Mais là, on va rester, voilà, sur l'arrêt du tabac. Alors, il faut que tu aies la foi. Et le troisième ingrédient, donc il est lié au deuxième, eh bien, c'est qu'il faut que tu t'entoures de personnes qui l'ont fait. Là, tu veux arrêter de fumer, tu dois t'entourer de personnes qui ont arrêté de fumer, des personnes qui ont déjà réussi à arrêter de fumer. Tu dois aller demander conseils à ces personnes-là, comment elles ont fait, comment elles s'y ont prise. Tu dois aller chercher ces personnes-là et leur demander des conseils. Tu dois t'entourer au maximum de leurs conseils et pas de conseils de personnes qui te disent d'arrêter de fumer alors qu'elles-mêmes fument, tu vois. Tu dois t'entourer des personnes qui l'ont fait et qui te redonnent, en fait, justement, la conviction, qui te donne la foi que toi aussi, tu peux le faire. Parce que tu vas te dire quoi ? Si ça marche pour lui, ça peut marcher pour moi. Tu vas te dire ça. Si ça marche pour lui, j'imagine que ça peut marcher pour moi. Pourquoi est-ce que lui pourrait arrêter de fumer et pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas arrêter de fumer ? Tu vois où je veux en venir ? C'est pour ça que je te dis que le troisième et le deuxième point sont liés. Pour avoir la foi, tu peux l'avoir tout seul. Mais c'est beaucoup plus facile de l'avoir quand tu vois des personnes qui l'ont fait. Quand tu sais que des personnes l'ont fait, de suite, ça fait grandir tes croyances que toi aussi, tu peux le faire, que toi aussi, tu peux arrêter de fumer. C'est tout ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo. Moi, pour la petite anecdote, pour arrêter de fumer, ce que j'avais fait au départ, c'est qu'en fait, j'avais changé justement ces habitudes-là en me disant, ok, j'ai envie de fumer, j'associe la clope au plaisir, à la détente. Et je remarque qu'après une séance de sport, je ressens le même plaisir, la même détente. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que dès que j'avais envie de fumer, je me faisais par exemple une série de 100 pompes. J'envoyais des pompes, des pompes, des pompes, des pompes. Et même au boulot, tu peux faire ça. Moi, je le faisais des fois au boulot, j'allais dans la salle de pause ou quoi, dès que j'avais un temps et je le faisais. Dès que j'avais une pause, je me cachais un peu, je faisais mes pompes. J'avais cette envie de fumer. Je sais que fumer me procurait une certaine relaxation, satisfaction. Et je sais que faire du sport me procurait la même récompense, donc satisfaction, relaxation. Donc, ce que je faisais, c'est que dès que le signal arrivait, donc hop, pause au boulot, cigarette, et bien c'était pause au boulot, pompe, et ça me procurait la même récompense. Donc, ce que je faisais, c'est que voilà, dès que j'avais envie de fumer, et bien je faisais ma série de pompes. J'étais claqué et ça m'amenait à la même récompense. Au début, il a fallu que je me force et ensuite j'ai fait ça progressivement. C'est devenu une habitude, voilà, ça a changé complètement mes habitudes et c'est devenu inconscient. Donc, je ne fumais plus entre les pauses au boulot. Et ça, tu peux le faire dans n'importe quelle situation. Une fois que tu comprends le mécanisme, je le répète, tu peux changer, changer à volonté tes habitudes. Simplement, il faut vraiment avoir une envie, une conviction de pouvoir le faire. Et pour ça, il faut t'entourer de bonnes personnes. Voilà ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo. J'espère que ça va t'aider à arrêter de fumer. Moi, je peux te dire que j'ai arrêté de fumer, ça fait 9 mois, presque 10 mois, et je me sens énormément mieux. Ça a un truc de fou, ça a tout changé dans ma vie, c'est un truc de malade. Donc, vraiment, 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 il faut, si tu fumes, que tu arrêtes de fumer. D'ailleurs, si tu as cliqué sur cette vidéo et si tu me regardes encore ici, c'est que tu as réellement envie de fumer, c'est que tu as une vraie envie. Donc, voilà, la conviction, tu vas l'avoir dans tous les cas. Voilà, donc je te conseille vraiment d'appliquer ces conseils-là. Mets-moi un commentaire pour savoir si ça a pu t'aider. Mets-moi un gros pouce bleu. Moi, je te dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Je fais une vidéo par jour pour t'aider, pour améliorer ton quotidien, pour te conditionner à réussir, pour partir de zéro et arriver à une vie de choix, arriver au sommet. Ici, ce serait de chienne. Si tu ne me connais pas, je bâtis, voilà, une vie de choix. Moi, je pars de zéro, je pars de rien du tout. J'ai une vie tout à fait banale, tout à fait normale, je pars de rien du tout. Et mon objectif, c'est de me construire une vie sur mesure, une vie où je suis libre, une vie inspirante. Je peux inspirer des personnes, je me sens utile, où je peux gagner mon argent n'importe où pour avoir une liberté maximale. Donc, voyager quand je veux, où je veux. Donc, je ne te cache pas que sur cette chaîne, voilà, on va parler d'argent, qu'on va se faire de l'argent sur Internet, qu'on va se faire un maximum même d'argent sur Internet. C'est vraiment le but de la chaîne. En partant de zéro, zéro connaissance, justement, on va tout faire, on va tout mettre en place sur cette chaîne pour arriver ensemble au sommet, à se construire la vie que l'on désire. Ok ? Donc, moi, tout ce que j'apprends au fil du temps, sur la route, je te le partage dans ces vidéos. Donc, je fais une vidéo par jour pour te partager tout ça. Comme ça, on peut avoir vraiment une interaction, tu vois, entre nous, tous les jours, tous les jours. En plus, là, je n'ai pas vraiment d'audience énorme. Donc, je te conseille de me laisser beaucoup, beaucoup de commentaires maintenant. Si tu veux même qu'on parle ensemble par message privé ou quoi, eh bien, ajoute-moi sur Facebook, c'est Robin Le Tellier. Tu m'ajoutes, je me ferai grandement un plaisir de te répondre à tous tes commentaires. On parlera ensemble et tout. On s'entraide vraiment sur cette chaîne, on avance ensemble. Voilà. Donc, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Reste focus sur tes objectifs. Chaque jour compte. Passe à l'action tous les jours. Tu vas y arriver si tu es focus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501